salut à tous donc c'est parti nous continuons ce workflow de et donc voilà donc oui j'ai recité ce qu'il y a avec le djinn de lina alors est ce que ouais vous voyez là il y a un piège il faut être con pour tomber dedans quand même puisque ça se voit tout de suite qu'on peut on peut pas continuer désolé d'un retraité de con tous ceux qui sont sont tombés dans le pêche je ne sais jamais en plus je suis pas si les gens qui commentent le jeu l'ont déjà fait ou pas enfin il y en a certains jouent ça s'ils l'ont fait je veux dire en général quand on fait des vidéos d'un jeu est-ce que c'est plutôt des gens qui connaissent le jeu qui regardent ou des gens qui connaissent pas bonne question parce que si c'est des gens qui connaissent le jeu ils le regardent voilà parce que ça leur rappelle des trucs machin mais à la rigueur on pourra dire que les gens qui connaissent le jeu ils s'en foutent puisqu'ils connaissent déjà donc ils ont pas besoin de le voir quoi et par contre ceux qui connaissent pas alors soit il y a ceux qui regardent pas parce que parce que justement comme ils connaissent pas ils s'ils ont envie de faire le jeu un jour ils ont pas envie de se spoiler et puis il ya des gens qui voilà non pas des connards puis il ya des gens qui regardent parce que justement ils se disent bon de toute façon je le ferai jamais avoir autant de découvrir comme ça parce que ce qui est bien quand quand on fait un woks ou d'un jeu c'est qu'il teint le mais là tu parles en fait les masses qui sont simples à ce qu'ils verraient là on sait qu'il y en a à droite la gauche donc le prochain il à droite non voilà donc là le prochain il à gauche et c'est toi normalement ça marche comme ça ouais ouais alors l'avantage je veux dire c'est que quand on regarde un on peut quasiment mentir qu'on dit ah tiens j'ai fait jeu parce que franchement entre regarder en dessous et faire le jeu soi même bien sûr le plaisir est bien mieux quand on fait soi même je veux dire que sinon ça revient même quoi on connaît autant que si on avait fait soi même pas forcément parce qu'on voit que ce que le gars a fait mais bon s'il a un peu tout fait c'est bon moi c'est pour ça que j'essaie de vous en montrer le maximum quoi des fois ils ont des noms d'attaque un peu traduit comme de la mer forte vague bof un peu nul comme voilà bon là c'est un labyrinthe qui n'en est pas ça il suffit tout simplement de passer la mac je sais pas si on peut continuer à droite là où à tout hasard je vais regarder oh non je le ferai je le ferai tout simplement je vais plutôt passer par le tronc donc oui il est possible que je loupe des coffres tant pis c'est pas important ce sont les meilleurs armes du jeu je les aurais oui c'est quoi ce coffre là ça m'a l'air d'un bon bordel le truc non ok il me laisse pas le choix je vais reprendre la vie pour le tour Je peux passer là ? Non je peux pas. Je peux pas passer. Je sais pas comment on atteint le coffre. Ah si c'est obligé. Ah d'accord je viens de comprendre. Je vais remettre le trou. Je sais pas si je vais le faire. Non je le fous pas. Désolé si vous voulez savoir ce qu'il y avait dans le coffre mais j'ai pas envie de refaire le trou. Ou alors je le ferai en retour. D'ailleurs là je suis à la fin du... Je suis au sommet là. Oh merde. Et nous voilà devant un drôle de truc. Il y a une petite idole enceinte. Voilà. Idole d'enceinte. Donc maintenant qu'on l'a récupéré on va faire le truc en sens inverse. Donc je pourrais faire fuir pour retourner au début. Je voudrais d'abord récupérer le coffre. On l'a récupéré. Je pense que je ne sais pas. Mais ils cravent trop vite là. Je pense qu'ils cravent pas trop vite. quand il n'y a pas vraiment chiant alors donc ouais donc là je vais le repoussé par là pour récupérer le coffre et après que ce soit un truc utile de du genre de l'équipement ou un truc qui manque les stats parce que sinon si je me retrouve avec un fumigène ou un somnifère là j'ai tout à l'heure bon bon vous êtes pardonnés comme golden son son mais tu vois pas l'aile c'est un des plus gros en deux jours ce que je vous rappelle pas non je vous l'avais pas dit non non rien oublie ce que je disais ouais voilà tout simplement et il faut que ça m'arrive pourquoi pas veut les trois fois Là on met l'idole d'enceinte. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait d'abord escalader le sommet. Ça je me rappelle, enfin pas par cœur, mais je me rappelle assez de ce qui se passe ici avec les serpents et tout. Ça m'avait marqué, c'est pas pour quoi. C'est vraiment sympa, il peut même être différentes cultures et tout dans le bout. Ça ressemble un peu à un truc japonais, de toute façon vu leur nom et tout. Ça fait un peu japonais. Un cul-de-sac. Donc ça, c'était juste un cul-de-sac pour nous emmerder. Il fallait passer par la droite en fait. Mention de vent en rouge, je ne sais pas ce que ça fait. Enfin bon, on s'en fout. Alors je sais pas si le fait de courir... Euh... Oulà. Non, elle s'affichait, je vais prendre une visée, c'est... Parce que c'est le Kishwan donc... Voilà. Je sais pas si le fait de courir fait rencontrer plus ennemis en fait. Parce que vu qu'on avance plus vite... Est-ce que si on marchait sur la même distance, on rencontrera les ennemis ou pas ? Ça, je sais pas. Enfin, c'est pas que pour Golden Sender, parce qu'il y a un... tous les RPG, est-ce que courir fait apparaître plus ennemis ou pas quoi ? C'est parti. Tout à fait. C'est comme ça. Oh, c'est parti. Là-bas, c'est parti. Oh, ici, c'est parti! C'est parti ! voilà alors alors ça a fait que j'essaie de m'enfuir ça a fait que j'essaie de m'enfuir oh c'est super on peut aussi combattre ce poids avec Buzine c'est assez sympa ça fait pas mal de rigueur voilà voilà alors maintenant on a plus besoin de vision on va mettre ce clown en raccourci voilà donc là on fait apparaître un espèce de un gros bordel c'est un un truc de plateforme quoi je vais chercher le mot ça va s'il y avait pas les combats les vidéos il y aurait deux fois plus loin que j'ai remarqué mais Golden Sun franchement comparé aux autres jeux que j'ai fait c'est dingue le nombre de vidéos qu'il me faut pour faire pas grand chose quoi c'est peut-être moi aussi hein mais bon j'en ai vu c'est pas un truc de sac c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose en fait c'était pas un truc de sac Qu'est-ce que ça servait à atteindre des trucs là ? Ah merde, j'avais de lui enlever le truc d'eau. Ah mais la résurrection du coup ! Si j'avais su ça plus tôt. Elle, non. Comme ça récupère ses pépés comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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